bonsoir la famille et bienvenue la famille s'il vous plaît je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin prenez votre temps vous allez la regarder jusqu'à la fin car il ya des choses très très importantes dedans pour un premier temps on va écouter les témoignages le témoignage d'un jeune qui a contacté notre frère le king le king à j au fait pour faire passer un message pour lui dans l'opinion à ce qui concerne tout d'abord je vais vous présenter le jeune le jeune il s'appelle abou bakar et il dit qu'il a un frère qui s'appelle tamba pivi et sa maman est l'épouse du grand frère de claude pivi grand co et vous connaissez le reste de l'histoire sa maman habite dans une concession de grand co qui se trouve juste à manéa derrière le camp mais vous savez depuis que cet événement s'est déroulé le 4 le 4 novembre 2023 l'évasion du capitaine moussa dadis kamara et les autres y compris grand co et que depuis ces jours grand co lui il s'est pas retourné à la maison centrale grand co est introuvable mais sa famille subissent des choses qui est vraiment très très dangereux aujourd'hui beaucoup de témoignages beaucoup de témoignages fusent partout comme quoi si tu portes le nom de pivi même si tu ne fais pas partie de la famille de claude pivi c'est des gens qui sont malmenés craqué et c'est quelque chose qui est très très dangereux dans un pays tout le monde sait c'est grand co qui a quelque chose à avoir avec la justice et sa famille et surtout des gens des innocents des personnes qui n'ont rien à voir avec grand co mais seulement leur crime avoir le nom pivi je pense bien les autorités ils doivent mettre terme à ça parce que ce n'est pas du tout normal c'est pas normal de venir déranger des pères de famille maltraiter des femmes de jeunes et même si ces gens là faisaient partie de la famille de pivi mais c'est pas et qui ont quelque chose à avoir avec la loi c'est clou de pivi et la deuxième partie de notre vidéo toujours dans la vidéo de notre frère le king agit c'est cette altercation entre le capitaine moussa dadiskamara et colonel tchèbouro je vous invite à regarder la vidéo de notre frère car il va faire des révélations très très importante dans sa vidéo famille pivi il faut s'il vous plaît prendre le temps pour écouter ça je vais expliquer très bien comment c'est pas donc ok je vais expliquer maintenant très bien il faut s'il vous plaît prendre le temps pour écouter ça je vais expliquer très bien comment c'est passé comment c'est comment c'est comment c'est un djc et des mois de publier ça s'il vous plaît à otage et donc moi qui parle mon nom c'est aboubacar mon frère appelle tamba pivi ma mère appelle avoir plus vie donc c'est ma mère qui est mariée c'est à la grand frère de coprand pivi c'est un mec qui est marié à un grand frère de coprand pivi de ma mère est logée dans la cour de coprand pivi mania quarante-trois derrière et comme militaires dans le cas qui est passé le 4 novembre en guinée comprand pivi que mon camarade et comme ils ont et puis comprand pivi dans la maison central je vais vous expliquer avant d'écouter ce jeune bienvenue c'est vraiment dommage c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer dans notre pays la guinée ce qui est en train de se passer dans notre pays la guinée ah mes frères parents de la forêt si vous m'avez écouté tout ceci n'allait pas vous arriver vous avez pensé que j'étais contre votre bonheur alors que je voyais qu'on est en train de vous tromper aujourd'hui tous les forestiers sont traqués c'est ce qui est la vérité les forestiers sont traqués c'est ce qui est la vérité puis que vous portez le nom pivi même si vous ne connaissez pas que l'autre pivi il suffit seulement que vous portez le nom pivi vous portez le nom pivi on vous massacre on vous fait disparaître mais qu'est-ce qui a provoqué ça si ce n'est pas toi mamadie qui a provoqué tout ça l'instabilité dans le pays là qui a provoqué ça 1 j'ai averti mes frères de la forêt depuis le départ on m'a insulté on m'a traité de tous les noms après ça j'ai averti du côté aussi du gouvernement on m'a insulté on m'a traité de tous les noms aujourd'hui voilà ça voilà ça aujourd'hui des familles innocents qui ne connaissent rien dans cette histoire sont aujourd'hui massacré c'est tout le tout la famille que tu sois proche ou tout tu sois quoi même si tu tu flottes ou frôler ce pivi là on t'arrête on te massacre on t'arrête on te massacre vous avez vu ma vérité vous avez vu ma vérité vous avez vu ça 1 maintenant on va d'abord écouter le jeune et puis je vais faire mes développements dans la vidéo est ce que vous comprenez il ya des révélations qu'on va se faire ici tout de suite là il ya des révélations qu'on va se faire ici tout de suite là vous comprenez ok on va écouter le jeu merci de partager bonsoir donc ce que je voulais dire c'est ça à propos ce qui est passé en guinée le 4 novembre les quatre personnes qui sont sortis de prison à la maison centrale je ne parle pas français très bien parce que je suis venu mais je fais la guinée ma mère est là bas dans moi moi qui parle mon nom c'est aboubaka pour moi c'est même c'est la grand frère du copain pivi qui a marié ma main dont ma mère était dans la cour de copain pivi vive là bas dans mon grand frère en guinée qui s'appelle tabac pivi nous nous sommes quittés en série de venir chez notre mère parce que notre mère a marié un grand frère de grand coup donc moi je suis actuellement d'oubaï mon frère qui est en guinée c'est lui qui on amène on amène la mer sur lui parce que mon frère il est logé dans une maison à côté de ma mère à côté des maisons de pivi donc il a quitté le travail le matin petit j'aime pas ça t'es là le petit qui parle sa mère s'appelle awa pivi ils sont de la série à lyon maintenant sa mère est mariée au grand frère de copain grand copie vie maintenant comme eux ils sont pas leur mère n'a pas n'est pas resté chez leur papa ils ont pris le nom de leur mère donc leur mère à le nom pivi eux aussi ont le nom pivi mais là il a un de ses grands frères qui habite avec sa mère lui en ce moment il est à dubaï maintenant l'habitation de sa mère et celui de pivi n'est pas loin mais comme c'est chez le grand frère de pivi c'est la même famille quoi maintenant qu'est ce que les forces spéciales ont fait ils ont ratissé je dis bien ils ont ratissé tous les membres de cette famille tous les garçons on les a tous fait disparaître depuis le 4 novembre on ne sait pas où sont les garçons tous les membres de cette famille on les a fait disparaître il ya un fils de claude pivi le colonel qui a disparu que les gens ont tué je vous montre le garçon là on m'a envoyé sa photo coucher par terre voyez tous ces garçons là voyez tous ces garçons là regardez tous ces garçons là des garçons innocents qui ne connaissent rien ils ont eu le malheur de faire partie seulement de la famille de claude pivi le malheur de faire partie de la famille de claude pivi pourquoi ne pas arrêter ce massacre pourquoi ne pas arrêter ce massacre donc pour tuer tous ces enfants là ça va faire sortir claude pivi quoi tuer tous ces enfants là ça vaut la vie de tous ces hommes que vous avez perdus une affaire que vous même vous avez provoqué vous même vous avez provoqué la question que vous devez vous poser mes frères et soeurs de la forêt le pou la main les gommous et d'autres qui sont dans le gouvernement le pou la main et dit bien le pou la main la ministre du commerce et des pme c'est une nièce de claude pivi c'est une nièce de claude pivi c'est la soeur de michel lama le pou la main c'est la soeur de michel lama blaise gommous blaise gommous est cousin au capitaine moussa dadis kamara maintenant ok la bataille aujourd'hui la bataille qui est là aujourd'hui force spéciale à la personne de mamadie de mouya a montré à la face du monde que cette bataille ce n'est pas entre lui et claude pivi il a montré que cette bataille c'est entre lui et la famille de claude pivi est ce que vous comprenez parce que les jeunes là personne n'a rien à voir dans cette histoire les massacrer les tuer ils n'ont absolument rien à voir dans cette histoire si on l'a on a pris de ces jeunes là les tuer les faire disparaître c'est parce que c'est pour dire que il a déclaré la guerre je dis bien il a déclaré la guerre à toute la famille de pivi à tous ceux qui se dit élément membres de la forêt c'est ce qui est la vérité alors que beaucoup disent que mamadie est venu pour prêt c'est à dire pour préparer ou pour créer une guerre civile dans notre pays c'est ce qui se décime à l'horizon on le souhaite pas que dieu ne le fasse pas pour nous mais mamadie il faut reculer dans cette histoire il faut laisser ces jeunes c'est qu'ils sont en villa libère les ils ne connaissent les activités de claude pivi ni dave ni d'adam ils ne sont impliqués par a ou par b ils ne connaissent absolument rien du tout claude pivi est militaire ses enfants la majorité sont des civils affaires de militaires c'est entre militaires vous savez pourquoi le gouvernement a présenté une rançon que qui quiconque va trouver pivi 1 on va lui donner l'argent on est fou ou bien on est vous êtes on est fou et où on est fou et folle nous sommes pas des fous et des folles eux qui ont des armes eux qui ont les machines de dernière technologie de l'information les derniers drones militaires parce que il ya deux types de drones il ya les drones tout simplement pour aller filmer les drones pour le travail des blocs il ya ces il ya des drones militaires et horizon des drones militaires ou qui avait des drones militaires on n'est pas pu trouver pivi c'est la population qui va trouver pivi c'est la population qui va trouver pivi 1 maintenant pourquoi tout tout le monde s'est reculé j'explique il ya eu bagarre entre capitaine moussa dadis kamara entre capitaine moussa dadis kamara et son binôme de toujours et à la à la vie la vie nous réserve des surprises colonel moussa qui est gros kamara qui a c'est à dire une discussion houleuse en celui ils se sont même bagarre et dadis a giflé qui est beau à le traitant de traite comprenez ça parce que pourquoi pivi a dit c'est j'ai fait sortir la vidéo d'autres ont relayé lors du passage du colonel claude pivi à la barre à novembre dernier il était en train de parler de sa carrière militaire en parlant de sa carrière militaire qu'est ce qu'il va dire ils vont lui poser des questions concernant larmes il va faire des commentaires jusqu'à arriver à un niveau il dit que si si lui il est content dans une guerre qu'il est content il est il est c'est à dire la guerre est dans son corps qui ne touche pas à l'arbre il ne touche pas à l'arbre que si lui pivi il est content dans une guerre il ne touche pas à l'arbre pourquoi ils reculent les forces spéciales la majorité des enfants là personne n'est allé au front personne n'a allé au fond les premiers recrues de forces spéciales les ali kamara les ali kamara eux ils étaient partis au kidal à kidal plutôt et ils ont participé à kidal quelques-uns ont fait kidal et son revenu on les a recruté au forte dans les éléments des forces spéciales si quelqu'un a fait la guerre c'est pareil on dit qu'il a fait la guerre il a décoré il est décoré tant 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 on n'a pas vu ça c'était pas devant nous mais il a fait les français l'ont décoré ok a pas de souci c'est claude pivi lui qui a fait des guerres et que toute l'armée est informé de ça sont c'est à dire le son là est dans l'oreille de tous pourquoi vous n'êtes vous êtes incapable de trouver claude pivi au lieu d'aller massacrer les gens des enfants au lieu d'aller frapper les enfants davis et tchèboros se discute davis qualifie tchèboros de traite selon des sources très bien renseigné pourquoi ils sont partis on les a enlevés ils sont partis avec des assaillants tchèboros que moussa davis a toujours défendu que moussa davis a négocié avec alfa kondé pour pouvoir garder kéboro aux services spéciaux plus de 14 ans après davis kéboro est resté dans le système sous la couverture du capitaine moussa davis kamara kéboro lui en retour est incapable je dis bien incapable de tenir une année de prison pour ce même dadis kamara pendant que le même dadis kamara est parti faire 14 ans de prison parce que être en exil co convalescence au burkina sans rentrer dans son pays c'était une prison dadis est parti faire une prison de 14 ans kéboro ne tient pas une année de prison kéboro vous avez vu kéboro comment est son état vous avez vu kéboro comment il est lui qui arrêtait des innocents lui qui abusait des innocents des commerçants ici vous avez vu que comment dieu est en train de récompenser chez kéboro lui qui se prenait comme voilà un tout puissant intouchable à la tête des services spéciaux anti drogue kéboro 10 disparaît en disant j'ai envie de faire pipi regardez moi c'est c'est à dire c'est 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 connerie d'enfantin j'ai envie de faire pipi et il fuit il laisse les autres maintenant la même voiture il y avait le capitaine dadis là bas il y avait le colonel pivi là bas il y avait le fils était venu pour son père il va récupérer son père ils vont disparaître les autres c'est vous qui savez si vous allez retourner ou si vous allez rester le fils le vrai fils le vrai homme qui est parti kochal white a dit que oui les gars là sont venus depuis quatre heures du matin ils sont en train de ils étaient en train de marcher là que les gardes qui étaient là que tout 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 mais charles white il faut arrêter de mentir 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 c'est vraiment des conneries lui-même charles white a dit que 60 caméras qui l'a installé à la maison centrale parmi les 60 caméras qui n'y avait que huit caméras qui étaient allumés huit caméras qui étaient allumés les huit caméras là 1 donc c'est les huit caméras qui ont filmé la scène c'est à dire le cas il a expliqué la scène comme s'il était là comme si c'était 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 fait devant lui que le vieil gars sont venus ont retiré des armes voilà avec des policiers après je vous ai dit depuis le jour que l'action s'est passé les sources les enfants sont partis avec le pick up policiers avec le pick up de gendarmes est ce que vous comprenez des vrais commandos n'ont pas c'est à dire qu'ils n'ont pas mille euros le le jour de leur opération l'exécution le jour c'était pas le jour là qu'ils ont frappé ils ont frappé des jours avant les véhicules étaient déjà stationné prépare tout c'est ce qu'on a pu comprendre après les explications de tout le monde ils sont pas rentrés avec les armes ils ont trouvé les armes sur place ils ont retiré les armes donc vous qui êtes là est ce que vous n'êtes pas formé pour dire que non je peux pas lâcher mon arme là ou bien pour la simple et unique raison que tu es formé pour assurer la sécurité des détenus qui sont là cela guiné qui se fait où il ya des détenus de cette envergure un colonel claude pivy un ancien président capitaine moussa dadis kamara un y compris des centaines et des centaines de commandos intercérés là bas vous allez mettre des gardes pénitentiaires dans cette prison qui n'ont pas d'armes supposé que voilà les gars là vont se rébellent ils vont prendre les armes dans la main des gardes pénitentiaires c'est à dire vous avez peur sur tous les plans je ne sais pas quel est le plan qu'il vous faut pour vous en sortir la question qu'il faut se poser blesse gomou le poste de premier ministre là est plus que tes parents loupou lama le poste du ministre du commerce est plus que tes parents est plus que tes parents les postes là sont plus que vos parents c'est à dire vous vous taisez et puis blesse gomou prend ses potes pour aller dire quoi soit disant condoléances à mamadie d'oubouya au palais à l'être humain gras à l'être humain mauvais mais nous on sait une chose les forestiers restent les forestiers ils ne parlent pas mais quand ils vont te taper vont te taper c'est ce qui est la vérité que tu sois leurs parents que tu sois pas leurs parents en tout cas quand ils te considèrent comme un trait quand ils vont te taper ils vont te taper ils ne te feront pas de cadeaux michel lama aujourd'hui disparu disparu parce que la seule personne qui pouvait arrêter vernis ou qui pouvait empêcher cette histoire c'est michel lama mamadie n'a pas été malin dans ce c'est à dire on n'a même pas il n'y a même pas de conseil pour vous dire que ce qu'on a mis dans la tête de mamadie on a mis dans la tête de mamadie si tu laisses michel lama t'approcher il va te faire un coup d'état michel lama est surveillé c'est à dire de ses cheveux cheveux là jusqu'à ses ongles pénicures là jusqu'à ses ongles pénicures là michel lama est surveillé même s'il boit de l'eau par un c'est l'eau l'eau qu'il boit alors que si michel lama était là aujourd'hui michel lama était en fonction vernis n'allait pas faire ça vous ne vous ne voyez pas de coïncidence on parle de l'arrestation de michel lama michel lama a disparu un pareil ami michel lama dans un coin que personne ne sait c'est qu'à ça tout le monde le sait c'est qu'à ça maintenant quelques semaines après une ou deux semaines après il ya vernis qui fait son attaque qui lance son attaque parce que celui qui peut l'empêcher en lui disant non on laisse tomber faut pas faire ou dès qu'il apprend il va aller sur le tirer va dire que oui non 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 parce que les forestiers la famille reste la famille la famille reste la famille la famille ne se trahit pas c'est ce qui est la vérité aujourd'hui alors aujourd'hui à cause de claude pivi à cause de c'est à dire la peur de mamadi pour ne pas qu'il soit renversé 1 il a divisé une famille il a divisé une famille je parle de bernard gommé aussi 1 c'est un homme mais ce n'est pas un garçon voilà c'est un homme mais ce n'est pas un garçon parce qu'on peut être homme mais on n'est pas garçon garçon là c'est qui c'est celui qui va oser dire ça là je ne peux pas accepter ça là c'est ma famille ça là c'est mes frères et soeurs ça là il faut qu'on arrête ça je démissionne ah mais ce n'est pas un garçon parce qu'il sait qu'il a volé beaucoup d'argent volé on va le prendre l'humain en prison il a même peur pour sa tête maintenant il est entre le marteau et l'un club ses parents lui réservent un accueil très très chaleureux comme ses parents le réservent un accueil lui réservent un accueil très très chaleureux maintenant il se base du côté de celui qui a les armes toute une famille massacrée aujourd'hui toute une famille à cause de claude pivy tout ça là ne va pas aider à retrouver claude pivy là où le claude pivy s'est échappé dans la main du gouvernement là où claude pivy s'est échappé dans la main du gouvernement tellement que le régime là et tellement que le pays là oui tout le monde joue avec des infos claude pivy en cavale quand claude pivy est en cavale on voit ça je sais pas vous voulez convaincre qui j'ai fait la capture depuis le jour j'ai l'africa guinée qui publie sur son site que ça soit sur facebook et et sur les autres plateformes exclusives claude pivy a été localisé le samedi c'est ça qui est là vous pouvez pas voir parce qu'avec facebook là c'est à l'envers exclusives claude pivy a été localisé on dit conakry dernier dernier de la bande des évadés de la maison centrale de conakry le colonel claude pivy a été localisé a appris africa guinée point com de source judiciaire parce que c'est un ministre le ministre qui est là bas c'est un ministre enfantin c'est un gueulard charles white c'est un gueulard un faux type il ne connaît rien il ne mérite pas le poste là il c'est lui qui fait fuiter l'info il fait fuiter l'info en donnant à la presse on a localisé claude pivy à la place de la presse qu'est ce que la blesse la presse fait tout le monde veut aujourd'hui fait être à la la c'est à dire à la une faire le scoop la presse a publié exclusives claude pivy a été localisé toute la presse a partagé pendant que clou pivy est en cabal et la presse précise dernier de la bande des évadés de la maison centrale de conakry le colonel claude pivy a été localisé a appris africa guinée point com de source judiciaire après c'est pour dire de gros gros mots si l'affaire là peut se régler la seule tête qui devrait tomber dans cette histoire là c'est charles white parce que à écouter les explications de charles white quand vous analysez les explications de charles white charles white était au courant de cette évasion vous pouvez pas y croire quand vous écoutez les explications de charles white charles white était au courant de cette évasion vous pensez que c'est une coïncidence qu'ils se retrouvent en dehors du pays jour d'évasion 1 il revient au pays crie sur le régisseur pour faire un tapas à l'oeil boum qu'est ce qu'il fait il voyage aussitôt il rentre en angleterre tellement que dieu veut qu'il soit émulier on le film en train de parler à haute voix dans les rues d'europe oh non mais non ma m'a dit il dougou la finir mérira non à la tagui il dougou la finir mérira il dougou la finir mérira quelqu'un tu ne connais même pas la belle vie aujourd'hui un ministre de la justice c'est des bourdes et des bourdes des dérapages sur dérapages dérapages sur dérapages un enfant agité communiste des gardes des sauts tu vas aller prier on va se retrouver à 22h reste connecté voilà la prière est prioritaire voilà vous avez vu la vidéo de charles white vous avez vu écoutez l'audio je vais vous balancer l'audio après il était au courant de cette évasion l'état au courant il n'a pas pris au sérieux comme c'est un enfant c'est un enfant parce qu'un enfant quand vous êtes au sérieux pour un enfant l'enfant ne va pas vous prendre au sérieux l'enfant ne va pas vous prendre au sérieux l'enfant va penser que vous êtes en train de vous amuser après aujourd'hui c'est lui qui veut crier 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 on se retrouve à 22 il doit être limogé charles white la seule personne responsable du chaos aujourd'hui dans le pays c'est alphonse charles white ce n'est pas paul ni pierre c'est lui tous les gens qui sont en train de mourir dehors c'est le gars là qui est responsable qu'aux 60 caméras après ne fait que monter dans l'avion monter dans l'avion faire le va vous va vous demandeur d'asile que tu es demandeur d'asile que tu es parce que quand tu demandes asile même si tu es au responsable à dire il n'a pas demandé asile il est en train il est en démarche de papier quand tu es en démarche de papier il faut faire les va et vient pour aller répondre à tes rendez vous on va te programmer tel mois tel mois il faut être là tel mois tel mois tel mois il faut être là tel mois des demandes de papier qui sont en suisse là en cours là quand même on va te limogé tu vas aller rester à genève là bas on on